Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du géant de ce samedi 2 novembre et c'est l'iprogramme de Copiagne en réunion 1 qui servira de support de réunion principale avec 8 courses au programme dans un terrain probablement collant. On détachera quelques listes à drive, c'est notamment le prix de Besançon avec le grand retour d'un certain RMSB, un grand krach, notamment à l'arrivée de grandes courses de hauteuil et de grands prix d'automne. On aura également le tierce carter qui était super top 5 évidemment, le prix céréaliste dans la 6ème et puis le grand steeper chase de Copiagne aussi dans la 7ème course du programme avec une course très intéressante avec des très bons shows, de très bons plans. Bref, une réunion très intéressante pour démarrer ce week-end du côté de Copiagne. Je rappelle ce que c'est que le principe du géant, c'est le jeu phare du partenaire de cette chaîne, Jelly Bet, où le principe est simple, c'est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion. Quand il y a des courses entre 3 et 7 partants, ce sont les deux premiers qui sont pris en compte et quand il y a des courses au-delà de 17 partants, ce sont les 4 premiers qui sont pris en compte. Généralement, on a des beaux rapports dans le géant, on peut fractionner les mises 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en maîtrisant un très bon budget. Voilà donc pour le principe du géant, on ne va pas perdre plus de temps et on va passer tout de suite au ticket. Un ticket qui coûtera 7,20 euros, mises fractionnées de 20 centimes. On va commencer donc avec la première course du programme, c'est le prix du colonel d'Ancleville. C'est un handicap pour des gentlemen et des cavalières. Il y aura 4100 mètres sur le steeple et ils seront 10 au départ de la course. Et j'ai choisi un cheval qui me plaît pas mal, c'est l'as d'Iffley-Riveran qui est très régulier, qui vient de faire l'arrivée à Hauteuil dans une course similaire. Certes, il doit porter du poids, mais il n'est pas le seul dans cette configuration. Notez qu'à l'âge de 11 ans, qui est le doyen de cette course d'ailleurs, il va découvrir les forums de Compiègne. Mais je pense que si il s'adapte à ce tracé sélectif, il devrait, je pense, figurer à l'arrivée. Dans la deuxième course du programme, c'est le prix Kerlore. C'est un réclamé pour des poulains et pouliches de 3 ans. Il y aura 3450 mètres à parcourir et ils seront 8 au départ de la course. Cours assez ouverte, difficile malgré le faible nombre de partants. Et j'ai pris quand même le 4, Super Bend, pensionnaire de David Cotin, la monte de Thomas Jorniac, qui vient de très bien courir récemment sur le steeple du côté de Fontainebleau. Dans ce style de course, c'était le 14 octobre dernier. Il s'est classé très bon deuxième ce jour-là, malgré le fait qu'il avait fait une petite faute en début de parcours. Attention à lui, s'il répète évidemment sa dernière tentative dans cette catégorie, il s'annonce redoutable. Dans la troisième course du programme, c'est le prix de Saint-Raphaël. C'est une course pour des chevaux âgés de 3 ans qui vont débuter en obstacle. Il y aura 3400 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 15 au départ de la course. C'est tout simplement la course la plus difficile sans doute de cette réunion. Et dans cette course, j'ai détaché 3 chevaux parce que c'est une course relativement ouverte et les possibilités sont extrêmement nombreuses. J'ai pris les 2 chevaux d'Hector La Jeunesse des Guillaume Macker, l'as Sir Marvel, qui est un fils de Masken Marvel, ici, qui est prêt, je pense, à bien débuter. Le 4, Der Sky, qui est un fils de Montmartre, monté par Lucas Giuliani, qui j'espère peut bien faire. Et puis le 8, As Turcon, qui est un fils de Saint-Dessin, présenté par David Cotin, Thomas Journiac. Donc voilà, je pense que de par ses origines, ça devrait très bien faire. On va évidemment les surveiller. Dans la quatrième, c'est le prix Dominique Sartini. C'est une liste de race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 9 au départ de la course. Et j'ai assuré avec deux chevaux, l'as Zephyr de Beaumont, un choix extrêmement sympathique, très régulier, et qui vient de très bien courir sur ce tracé en se classant deuxième de la course référence, donc du 3 octobre dans le prix Boucher. C'était un handicap, cette fois-ci, il monte de catégorie, mais je pense qu'il peut très bien faire. Et puis le 2, Square Saroc, qui est le gros pour l'interrogation. C'est un chat qui est invaincu en deux courses en obstacle, mais voilà. Le problème, c'est qu'il n'a pas couru depuis le 8 avril 2023. Donc ça fait quasiment un an et demi sans courir. Un ponçonnaire d'Arnaud Chaillet, monté par Gaëtan Mazur. On va évidemment le sourire, parce que s'il fait sa rentrée dans une listelle, c'est qu'on l'estime suffisamment prêt et compétitif pour lutter pour les premières places. C'est-à-dire que l'an passé, quand il gagnait à Hauteuil le prix Champs-Boubert, il devançait un certain Master Doc, ce qui est quand même plutôt intéressant. Dans la cinquième course du programme, c'est le prix de Besançon. Une liste de race pour des chevaux d'âge, cette fois-ci, des 5 ans et plus. Il y aura 3600 mètres sur les haies, et ils seront neufs au départ de la course. Beau plateau, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a le rentrant Hermès B, qu'on n'a pas revu depuis sa deuxième place le 20 mai 2023 dans la grande course d'Hauteuil, date de sa dernière course. Mais ce ne sera pas mon cheval Hermès B, même s'il a le droit évidemment de très bien faire. J'ai choisi le 4, Zara Camp, Etienne Dandigny et Clément Lefebvre. C'est un superbe cheval qui est très régulier. Et la dernière fois, il a fait la meilleure performance de sa carrière, en se classant 2e le 21 avril dans le prix Léon Rambeau, battu par le bon Hooligan, et en lançant la bonne July Flower. Il fait sa rentrée, mais c'est un chien qui court bien sur sa fraîcheur, évidemment qu'on va s'en méfier. Dans la 7e course du programme, c'est la course du KT Super Top 5. Le prix, c'est réaliste. Je vous invite évidemment à aller voir ma vidéo pronostique pour connaître plus de détails concernant mes choix. Et j'ai pris les 3 premiers de ma sélection. L'As, le Roi David, le 4, l'Ou Fast et le 9, Happy Harry. Dans la 7e course du programme, c'est le temps fort de cette journée. C'est le grand Steeple Chase de Copier. Il y a un groupe 3, groupe 2 même, pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4100 mètres sur le steeple et ils seront 12 au départ de la course. Et j'assure avec 2 chevaux, le numéro 5 général en chef, sa rentrée a été très bonne. La dernière fois, ici même, dans la course préparatoire du 3 octobre dernier, dans le prix de la Gascogne, où il s'est imposé très facilement. C'est un cheval qui est très à l'aise ici sur le steeple de Copier. Il s'y répète sa dernière sortie. En mon avis, de nouvelle fois, il ne devrait pas taper loin. A noter qu'il devanceait Wimper, Jolie Gia, le philosophe, notamment, qui était aux 4 premières places. Et j'ai assuré aussi avec le 9, Uncheckable. Uncheckable qui est présenté par Giada Menato, monté par Ludovic Philippron. Bon, écoutez, lui, il a 100% de réussite sur ce tracé. Il avait gagné au printemps le prix Journaliste, qui avait d'ailleurs, je vous crois, permis à Giada Menato de remporter son premier groupe de sa carrière. Et troisième du prix Romati, au début du mois de mai. Voilà, avec des chevaux qu'il connaît très bien, qu'il retrouve ici. Il n'a pas eu de chance dans le prix de la Gascogne, où il a chuté dans la course référence. Mais j'espère que cette fois-ci, s'il reste sur ses 4 jambes, il devrait, une nouvelle fois, s'annoncer redoutable. C'est un superbe cheval. Et enfin, dans la huitième et la dernière course du programme, c'est le prix de Ceris. C'est une classe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3450 mètres sur le steep, et ils seront 8 au départ de la course. Et j'ai assuré avec le numéro 3, sa fille Dewell, Arnaud Chayé-Chayé et David Gallon. Écoutez, elle vient de très bien courir ici même, sur ce tracé le 3 octobre dernier, en se classant bonne deuxième de Earl of Shannon. Il y a le devant ses îles rebelles qu'elle va retrouver ici. Alors, il y avait 6 kilos d'écart entre ces deux chevaux-là. Il n'y en aura plus qu'un, cette fois-ci. Il est toujours à l'avantage de sa fille Dewell. Bon, attention quand même, sur sa dernière course, elle a tout à fait le droit de jouer un tout bon rôle. Donc, un ticket qui coûtera 7,20 euros. Donc, mis fractionné de 20 centimes. Voilà donc pour mon pronostic du géant de ce samedi de novembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour le pronostic du géant de dimanche qui aura lieu sur la piste de Deauville avec les galopeurs à l'honneur. Excellent week-end à toutes et tous. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Ciao à tous.